Salut ! Allumez automatiquement une lumière lorsque vous rentrez dans une pièce, l'éteindre quand vous sortez, changer d'enceinte qui diffuse de la musique en fonction de la pièce où vous vous situez, c'est possible grâce à ESPrésence. ESPrésence est un projet open source basé sur des microcontrôleurs ESP32 et qui grâce au Bluetooth émis par vos différents appareils, téléphone, montre connectée ou tracker, va permettre de localiser ces appareils et ainsi savoir où vous vous situez dans votre maison. Pour le matériel c'est très simple, il vous suffit juste d'avoir une carte munie d'un microcontrôleur ESP32 Parmi celles-ci, dans mon cas je vais utiliser un ESP32 Devkit, mais vous pouvez utiliser aussi les cartes de chez M5Stack ou des cartes de chez Adafruit ou Lolin, vous avez la liste complète sur le site de ESPrésence qu'on vous met bien sûr en description. Donc ESPrésence va grâce à ses ESP réceptionner les signals Bluetooth émis par vos appareils et avec la puissance du signal émis, estimez une distance entre l'ESP et votre appareil et ainsi si vous avez des ESP dans plusieurs pièces, pouvoir savoir dans quelle pièce vous vous situez. L'information de distance et de localisation récupérée est ensuite envoyée à Home Assistant via MQTT. Pour flasher le firmware dans l'ESP32, c'est très simple, il faut aller sur le site de ESPrésence et vous avez une page pour envoyer le firmware grâce à ESP WebTools. Sur cette page, vous allez pouvoir choisir la carte que vous avez, la version du firmware que vous voulez envoyer et cliquez sur Connecter. Ici, ça va vous proposer tous les ports COM qui sont reconnus sur votre ordinateur et donc il va falloir sélectionner le port COM sur lequel est connecté votre ESP. Ensuite, on clique sur Suivant et le firmware va être envoyé. Maintenant qu'on a le firmware dans l'ESP, on va passer à la partie Configuration. La première chose qu'on va pouvoir configurer, ça va être le Wi-Fi. Donc ici, il va falloir entrer le SSID et le mot de passe de votre Wi-Fi. Ici ensuite, on va avoir accès à deux onglets principaux. Le premier onglet, Logs et Consoles, va nous permettre d'accéder au log de votre ESP pour par exemple vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il arrive bien à récupérer les informations et à les envoyer à notre serveur MQTT. Le deuxième onglet, Visit Device, va nous servir pour la configuration de l'ESP. On va pouvoir cliquer dessus. Ça va nous rediriger vers l'interface web hébergée sur l'ESP32 où on va pouvoir renseigner toutes les informations de configuration restantes. Donc ici, les informations importantes, ce sera pour la connexion de votre appareil sur Home Assistant via MQTT. Donc l'adresse IP, le port, l'identifiant et le mot de passe pour se connecter à MQTT. Ensuite, un petit restart de votre ESP. Vous devriez voir apparaître un nouvel appareil dans votre liste d'appareils sur MQTT. De retour sur l'interface web de l'ESP, on va aller tout en bas et cliquer sur Click Here to Edit Other Settings. Et ça va nous ouvrir une autre page permettant d'aller un peu plus en profondeur. On peut se rendre dans l'onglet Fingerprint et on va voir ici la liste de tous les appareils Bluetooth à proximité reconnus par l'ESP. Ici, on a plusieurs informations. Un ID, une adresse MAC, pourquoi pas un nom et la puissance du signal. Mais il ne faut pas confondre adresse MAC et ID. Un appareil Bluetooth peut avoir plusieurs adresses MAC. C'est pour ça que ESPrésence ont ajouté la notion d'ID qui est un identifiant unique pour chaque appareil. Et c'est cet ID là qu'on va ensuite récupérer pour la configuration dans Home Assistant. Si on veut ajouter notre smartphone dans les appareils reconnus, on va aller dans Device et cliquer sur Enroll. Ici, on va pouvoir entrer le nom de notre appareil. Et après, avec notre téléphone, on va se connecter au réseau Bluetooth émis par l'ESP. Lorsque c'est fait, si on retourne dans l'onglet Fingerprint, on peut retrouver notre appareil avec son adresse MAC, son ID et son nom. Si ce n'est pas le cas, on va aller dans l'application Home Assistant, dans les paramètres de Home Assistant Companion, on va aller sur Sensor, Bluetooth Low Energy Tracker et cliquer sur Activer. Ensuite ici, si on veut changer des paramètres, on peut changer la fréquence d'émission, combien de fois par seconde un signal va être envoyé, et aussi la puissance d'émission qui est par défaut à très faible, je vous conseille de la remettre à faible. Ensuite, sur l'interface web de l'ESP, on va pouvoir avoir une estimation de la distance. Si cette estimation n'est pas correcte, on va pouvoir calibrer l'appareil. Pour cela, mettez votre téléphone à 1 mètre de distance exactement de votre ESP et regardez la puissance du signal. Ensuite, dans votre application Home Assistant, vous pouvez entrer cette valeur dans la case de puissance d'émission à 1 mètre. Normalement, l'estimation de distance devrait être beaucoup plus proche. Ensuite, pour utiliser votre appareil dans Home Assistant, on va devoir le configurer. Pour cela, je vous laisserai un code dans la description où il va falloir rentrer les différentes informations. Pour un appareil qu'on a ajouté manuellement, comme le téléphone juste avant avec l'apparage Bluetooth, ça va se passer comme ceci. On va devoir mettre le nom de l'appareil, son Device ID qui va devoir être le même que celui qu'on a renseigné dans ESPrésence, le Unique ID qui peut être le même que le Device ID, le State Topic qui doit être forcément ESPrésence slash Devices slash l'ID qu'on a renseigné juste avant, et ensuite les deux Time Out que vous pouvez laisser comme ce que j'ai mis ici. Pour un appareil qui a été reconnu par défaut par ESPrésence, c'est à peu près pareil. On va devoir mettre son nom et pour son ID, on va devoir aller chercher ce que nous propose ESPrésence et le copier-coller. Voici un exemple de ce que ça peut donner sur le dashboard Home Assistant. Et à partir de ça, vous pouvez faire différentes automations. Donc par exemple, allumez la lumière lorsque vous rentrez dans une pièce. L'ESP peut prendre quelques secondes avant de se rendre compte que vous êtes rentré dans une pièce. C'est pour cela qu'il est préférable de coupler la reconnaissance d'appareil Bluetooth avec un capteur de mouvement par exemple. Comme ça, au début, lorsque vous allez rentrer dans une pièce, ce sera le capteur de mouvement qui va vous détecter. Mais ensuite, si vous arrêtez de bouger, ça va être la détection de Bluetooth qui va prendre le relais. Vous pouvez ajouter plein d'autres capteurs. Vous avez la liste sur le site de ESPrésence. Mais pour le configurer, on se retrouve une nouvelle fois sur la page de configuration et on va rentrer les différentes informations en fonction du type de capteur. Il y a différents capteurs, des capteurs de température, humidité, capteur de mouvement, capteur de luminosité, etc. Ensuite, si vous voulez quelque chose de visuel, une map, à voir pour Home Assistant, vous pouvez ajouter l'add-on Home Assistant Compagnon. Pour cela, on va aller dans Paramètres, Modules complémentaires, Boutique de modules complémentaires, aller ajouter un nouveau dépôt. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, on devrait voir apparaître ESPrésence Compagnon. Ici, on peut cliquer sur Installer. Lorsque c'est fait, on va pouvoir ouvrir l'interface web et voir la carte. Pour changer la carte et la localisation de vos ESP, il va falloir modifier le fichier config.y.aml qui était mis dans le dossier ESPrésence. Ici, vous allez pouvoir faire le détail de vos pièces avec les coordonnées des points, donner la localisation de vos ESP dans l'espace et détailler quels appareils doivent être affichés sur la carte. C'est à peu près tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site de ESPrésence. Il y a tout un détail de tous les types de configuration en fonction des différents appareils. Si vous avez d'autres questions, il y a l'espace commentaire ou notre serveur Discord. Allez, salut !